Bonjour, c'est Belrix du blog MyCatIsWitch. Je suis en compagnie d'Emmanuel, mon ami Emmanuel. Yes ! Emmanuel, créateur du site SpartiatesFitness, qui parle essentiellement de comment perdre sa masse grasse. Oui, en fait, c'est un site orienté plutôt sur trois clés qui sont le mental, parce que c'est vraiment un truc sur lequel je suis à fond. Le mental, la nutrition et le fitness, voilà. D'accord. Donc, l'idée, c'est d'apprendre finalement aux gens, enfin, donner les clés, comme je dis souvent, les clés d'une transformation totale, donner aux gens les clés pour devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. C'est notre slogan. Est-ce que tu peux me donner l'histoire du blog ? Parce que SpartiatesFitness, c'est particulier quand même. Oui, alors c'est vrai que j'ai souvent des questions là-dessus par rapport à SpartiatesFitness. Et bon, tout le monde connaît le film 300, les Spartiates, etc. Donc, il y a toute une imagerie assez guerrière derrière. Et pourtant, ce n'est pas du tout le sens du blog. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un terme assez galvaudé, puisqu'on utilise souvent SpartiatesFitness, mais l'idée derrière ce titre, c'était de se focaliser sur le mental. Parce que les Spartiates, c'était les guerriers les plus redoutables de leur époque. Parce qu'ils avaient une programmation mentale programmée pour vaincre, comme je dis souvent. Et donc voilà, on a repris ce nom-là, ce titre, pour justement prôner cet état d'esprit-là. L'état d'esprit de libérer votre potentiel, libérer le guerrier ou la guerrière qui est en vous, en reprogrammant votre esprit pour réussir à atteindre vos objectifs. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce Spartiates Business, le lapsus déjà, on sent qu'on est sur MyCatIsRiche. Sur MyCatIsRiche. L'esprit va un peu vite là. Alors, Spartiates Fitness, ta cible, c'est plutôt des hommes, des femmes. Alors, pas d'a priori là-dessus. Nous, comme j'ai dit, libérer le guerrier ou la guerrière qui est en vous. D'accord. Il est vrai qu'on attire souvent beaucoup d'hommes, mais il y a énormément de femmes aussi qui veulent être des Spartiates et qui ont des défis physiques à relever. Donc, ce n'est pas du tout orienté vers un public en particulier. Et je dis très souvent que Spartiates, pour moi, ce n'est pas une condition physique, ce n'est pas un sexe. Spartiates, c'est un état d'esprit. Voilà. Donc, c'est pour ça que nos orientations par rapport au public ne sont pas hyper ciblées. On cherche vraiment les personnes qui veulent reprendre le contrôle de leur corps et de leur vie, comme je dis souvent. Ok. Donc, moi, j'ai vu tes présentations, tes vidéos d'introduction et j'ai compris que tu étais rappeur. Oui. Alors, moi, je t'avoue, dans ma jeunesse, j'étais pseudo chanteur de dans le sol. Ah, d'accord. J'étais plutôt le maître de cérémonie qui introduisait les chanteurs vedettes. Du groupe. Et moi, je faisais aussi des readings, ce qu'on appelle des beats dans le rap. Oui. Donc, est-ce que tu as continué dans cette voie-là ? Est-ce que tu fais toujours du rap ? Alors, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que je raconte très souvent que j'ai toute cette aventure dans le monde de la musique. Et en fait, j'ai commencé à être très jeune parce que dans ma famille, on avait cette sensibilité-là. Mais j'en ai jamais fait mon métier. C'était plutôt une passion qui me prenait beaucoup de temps. Voilà. Et justement, j'ai monté une structure, en fait, un label de production qui s'occupe d'artistes. Et aujourd'hui, j'ai encore cette activité puisque je suis le manager d'un petit groupe de rap, etc. Et on développe pas mal de choses avec la structure. On a monté un studio d'enregistrement, etc. Donc, c'est vraiment un hobby qui me tient à cœur. Mais je ne le vois pas comme un hobby parce que le rap a été un petit peu l'école du business pour moi. Parce que tout à l'heure, tu parlais de... Là, à l'instant, tu disais que tu as été maître de cérémonie, etc. Et c'est vrai que la musique m'a apporté cette capacité à me mettre devant une caméra et à parler comme on est en train de parler là. Et cette possibilité à m'adresser à une foule en gérant un maximum ma peur, mon stress. Et surtout, cette capacité à écrire des textes, à m'exprimer et à faire passer mes idées. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis, je reste un rappeur dans le sens où je reste un maître de cérémonie un peu comme toi. Parce que c'est exactement ce que je fais lorsque je fais des coachings, lorsque on doit s'adresser à un certain public, etc. Donc, voilà, j'ai toujours cette sensibilité-là et j'ai toujours cette activité-là en parallèle que je développe de plus en plus comme un business. Parce que la musique, c'est un business à part entière. Pour les personnes qui suivent ton site, il faut savoir qu'il y a de l'argent dans la musique aujourd'hui. C'est sûr. Mais en termes personnels, je ne suis plus sur Sparciate Fitness. D'accord. Donc, Sparciate Fitness, je vois que tu tournes toujours des vidéos dans la salle du temps. Donc, c'est une salle que tu as montée avec des associés ou... Oui, c'est un business à part. La salle du temps, c'est une petite salle de sport. D'accord. C'est une petite salle de sport qu'on a créée avec quelques amis. Et on y développe en fait nos méthodes d'entraînement. D'accord. Parce que l'idée, toute l'idée de Sparciate Fitness, toute l'idée de la salle du temps justement où tu parles, c'est pouvoir avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. D'accord. Et avec un minimum de matériel. Donc, c'était un pari qui n'était pas gagné à la base parce qu'on n'a jamais d'ailleurs essayé de concurrencer les grandes enseignes. Les grandes enseignes du fitness, on n'est pas en concurrence du tout. Mais il s'agit d'une salle dans laquelle c'est un petit laboratoire. En fait, c'est comme ça où on applique, on développe nos méthodes et on peut comme ça développer les choses sur Internet. D'accord. Donc, toi, parce que j'ai vu que tu étais plutôt les méthodes américaines, haute intensité. Oui, bien sûr. Alors, il faut dire le fitness, rien que le mot anglo-saxon. Et j'ai cette chance d'être bilingue et de pouvoir me former aux méthodes américaines, etc. Donc, je lis énormément, j'étudie pas mal de systèmes d'entraînement, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer les dernières solutions à nos clients. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui suivent notre activité la pointe en matière de fitness. Parce que, quelque part, ce que je voudrais dire aux personnes qui suivent ton activité et qui décident de se lancer dans le business, c'est que l'objectif, finalement, ça a toujours été d'être le meilleur dans son domaine et d'être au fait de tout ce qui se passe. On ne doit pas rester, finalement, dans un état où on n'apprend plus, on ne se développe plus. Peu importe le business dans lequel vous êtes, vous devez vous former en permanence et découvrir ce qui se fait de mieux. Voilà. Donc, c'est exactement la logique de Spatial Fitness. Pour rebondir sur, justement, la formation, est-ce que tu as suivi des formations pour lancer ton blog, lancer tes business ? Oui, bien sûr. Plusieurs business. Alors, oui, la formation, elle est vitale, j'ai envie de dire, tu vois. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais on s'est rencontrés par le biais des différentes formations. Exactement. Voilà, donc, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on doit se former en permanence. Voilà. Donc, j'ai suivi des formations en marketing Internet. Et que je suis toujours, voilà, je suis toujours des formations en marketing Internet. Il y a toujours moyen de s'améliorer, finalement. Oui, c'est sûr. Et surtout, moi, je suis partisan de l'indépendance totale. Voilà. Donc, il est clair que si aujourd'hui, vous voulez lancer votre business sur Internet, comme c'est mon cas, il va falloir que vous ayez la capacité, au moins, d'enlever les quelques sous-traitants, entre guillemets, d'enlever quelques gardiens des portes. Parce que, voilà, aujourd'hui, on peut très bien apprendre à faire un site Internet rapidement, etc. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'engager quelqu'un qui va vous prendre 3 000 euros. Alors, je sais que Cédric est informaticien, donc peut-être que ce n'est pas la bonne argumentation, mais tu vois ce que je veux dire. On peut très bien apprendre à s'en sortir tout seul, à monter son business depuis chez soi, depuis la maison. Surtout à cette heure-là. C'est-à-dire, c'est le moment de se lancer. On n'a plus besoin d'être informaticien pour lancer son site. Exactement. Donc, les formations que je suis sont des formations pour entrepreneurs, mais qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde. Donc, l'idée, c'est que tout le monde, aujourd'hui, peut monter son business. Voilà. J'en suis l'exemple vivant, je parle du rap, au marketing Internet. Donc, à priori, il n'y aurait pas de rapport à la base. Donc, voilà. Donc, Spartial Business. Spartial Fitness. J'y vois du que j'arrive. Le business, pour moi, c'est ma raison de vivre. Donc, Spartial Fitness. Spartial Business aussi, ce n'est pas grave. Spartial Fitness, déjà, le modèle économique, je pense que c'est plus vendre des formations. C'est l'infoprenariat. L'infoprenariat, d'accord. Et dans cinq ans, tu vois comment ton site... Ah, ça, c'est la question qui pique. Alors, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on a tous des ambitions. Je pense que déjà, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est quelqu'un d'ambitieux, déjà, à la base. Donc, forcément, moi, mon objectif, c'est de pouvoir créer une véritable entreprise. Et de diversifier les propositions de produits. Parce que c'est vrai que je suis sur des produits numériques aujourd'hui. de la vente de produits d'information. Mais j'ai des ambitions en termes de vente de produits physiques. Parce qu'au-delà de tout ce qui est matériel de fitness, c'est pas de ça dont je parle. Moi, c'est plutôt dans les compléments alimentaires. J'ai des partenariats qui se dessinent déjà avec des grands groupes, etc. Donc, il y a énormément de possibilités. Voilà, il y a du business à faire. Et voilà, donc, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, mon ambition est d'être, de développer au maximum mon activité. Et devenir un des leaders du marché. Voilà. Bah, c'est tout le monde que je fais ça. Ah bah, c'était cool, ça. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ton approche. Parce que je pense qu'entre entrepreneurs, on sent tout de suite les choses. Le courant passe tout de suite. Et je pense qu'à partir du moment où on apporte de la valeur aux gens comme tu le fais avec ton blog, à partir du moment où on apporte de la valeur, il est logique d'espérer, de recevoir, de développer. Voilà, exactement. Donc, voilà. C'était le mot de conclusion d'Emmanuel. Il faut apporter de la valeur pour recevoir. Mais plus on donne, plus on reçoit. Oui, parce que c'est vrai que très souvent, je ne sais pas comment les gens vont réagir à cette interview. Comment est-ce que les personnes qui visitent ton blog appréhendent les choses. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème avec l'entrepreneuriat et le fait de créer des business et le fait de gagner de l'argent, tout simplement. Mais l'idée, c'est que l'argent, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, en fait, finalement. C'est la création de valeur. Exactement. L'argent n'est que le résultat logique. C'est la conséquence logique de la valeur, en fait. Voilà. Il faut créer de la valeur. Mais j'ai un article que tu l'as lu avant de le... Non, je n'ai pas lu, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on est sur la même longueur. Exactement. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer. Ah, mais c'est très bien. Ça me fait plaisir. On remet ça quand tu veux. OK. Allez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Moi, j'ai été ravi de recevoir Emmanuel. Ça faisait longtemps parce qu'on communique depuis un an, c'est ça ? Oui, oui, on communique depuis un moment déjà. Oui, on partage les mêmes valeurs, création de valeurs, se former. Il faut toujours apprendre. C'est primordial. Quelqu'un qui n'apprend plus se décompose. C'est pour ça que moi, mon travail commence à me saouler. C'est que j'apprenais rien. Donc, moi, je kiffe de faire des interviews. Pourtant, ce n'est pas ma formation initiale. Je ne suis pas à l'aise d'envoyer une caméra. Pourtant, il faut y aller. Donc, voilà. Donc, restez fidèles au blog. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Ciao. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous voulez en savoir plus sur la génération de revenus passifs, l'entrepreneuriat ou l'immobilier, venez sur mon blog My Cat is Rich et téléchargez mon guide gratuit sur les dépendances financières. C'est facile. Il faut juste cliquer sur le lien ci-dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501